Monsieur Samir Aigli, bonjour. Bonjour. Alors, dans le contexte actuel, il n'y a pas d'autres alternatives qu'une relance effective de l'investissement. Le président de la République l'a réitéré encore une fois devant un parterre de diplomates. Tout à fait. La relance économique aujourd'hui, c'est déjà... Je pense qu'il y a aujourd'hui une urgence de la relance économique. Ce n'est plus un choix, c'est une obligation pour nous tous un peu de réussir à la contribution, à la réussite et à la bonne marche de ce processus de renouveau économique et relance économique. En relance économique, encore une fois, on est en train de voir le monde, comment il est en train de s'organiser autrement. Après la Covid, on est en train de voir la notion de nationalisme, la notion de protectionnisme, où les centres de production sont en train de complètement changer. Maintenant, libre à chaque pays de faire sa propre stratégie. Nous sommes, nous en sommes, nous appartenons à ce dispositif mondial économique. Et nous devons, nous aussi, s'adapter et être en phase avec la réalité qu'impose aujourd'hui le fonctionnement de l'économie mondiale. En tout cas, la relance économique, tous les pays du monde aujourd'hui, des bons modèles qui ont bien entendu réussi, ont d'abord eu une économie forte, une économie dynamique. Pour cette bonne marche du processus du renouveau économique, il faut impérativement promulguer les textes liés à l'investissement et l'encadrement de toute l'activité économique, puisqu'on sait qu'il y a eu beaucoup de retard. Tout à fait, il y a énormément, on a eu énormément de retard. Des listerons sur les dates qui ont été communiquées auparavant. Tout à fait, c'est vrai que la Covid a freiné le processus, mais la Covid, on a vu la résilience avec laquelle aussi des personnes et des départements ont eu à gérer la gestion. Mais la responsabilité, notre responsabilité à tous aujourd'hui, c'est d'avoir, encore une fois, une économie fonctionnelle avec des textes réalistes qui reflètent la réalité que vit les chefs d'entreprise. Parfois, on est en train de voir des discours, on est en train de sentir effectivement la volonté de plus haut niveau de l'État, mais la mécanique en bas, parfois, elle n'est pas forcément en phase avec les messages et les annonces. L'attente, elle est énorme, je dis bien l'attente, elle est énorme. Deux années de crise, trois années de crise. 2019 était une année de crise en Algérie, parce que les chefs d'entreprise sont complètement aujourd'hui affaiblis. Je ne parle pas de précarité économique, mais beaucoup, malheureusement, en sont touchés par cette précarité économique. Il nous faut, encore une fois, vite, aller vite dans l'application, l'entrée en exploitation, l'entrée en exercice de ces nouveaux textes et ce nouveau cadre régissant de l'activité économique tout azimut. Je dis bien tout azimut. C'est une activité économique qui doit fonctionner, encore une fois, aux standards internationaux. On doit amarrer notre économie à ce qui fonctionne ailleurs et à ce qui fonctionne bien, bien entendu. À ce qui fonctionne bien, justement, par rapport à ce cadre juridique, il faut impérativement mettre en place le code de l'investissement qui devait être promulgué fin octobre. Il n'en est rien à ce jour, même si le ministère de l'Industrie affirme qu'il est sorti de son bâtiment et serait actuellement au niveau du SGG, le secrétariat général du gouvernement. Ce code doit, aujourd'hui, assurer la stabilité juridique et réglementaire sur au moins dix ans, ne pas faire la chose et son contraire. Il faut dire les choses franchement. Ce matin, M. Samy Aigli, promulguer un code, puis l'annuler par des dispositions contenues dans la loi de finances ou la loi de finances complémentaires. C'est ce qu'on a fait depuis des années. Tout à fait. L'intérêt de nouveaux codes d'investissement, ou un code, je dirais, parce que beaucoup, effectivement, parlent du code d'investissement de 2016, qui était un code équilibré, qui était un code plus ou moins... Mais malheureusement, il n'est jamais entré en exploitation parce que beaucoup de ces textes, on parle d'une trentaine, si je ne me trompe pas, de textes d'application, à ce jour, ne sont pas sortis. C'est que ne pas refaire cette erreur. Aller vers un nouveau code d'investissement, c'est bien. C'est demandé, c'est indispensable. Mais le faire, aujourd'hui, d'une manière, je dirais, totale, il doit sortir et promulguer avec ses propres textes d'application. Et ce code d'investissement, bien sûr, ne pas confondre vitesse de précipitation. Un code d'investissement doit être réfléchi, doit être bien posé pour ne pas retomber dans ce que le président a critiqué en disant l'instabilité régulamentaire, où il a exigé que cette stabilité régulamentaire doit être garantie pour moins de 10 ans. Toute la responsabilité, aujourd'hui, des personnes en charge du dossier du code d'investissement est bien centrée sur ce point-là, qui est principalement la stabilité de la réglementation et surtout la mise en adéquation des textes avec la réalité que vit le chef d'entreprise. Parfois, on invente des mots, on invente des textes, on invente des lois, mais en total défasage avec la réalité de l'économie. L'attente, je dis bien, elle est énorme, aujourd'hui, le chef d'entreprise. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Ce plan de relance économique, tout a ému. Ce code d'investissement, tout ce qui régit et encadre l'intégrité économique, aujourd'hui, est considéré comme la dernière chance. Je ne dis pas la dernière chance pour le pays, mais je dis bien la dernière chance pour réussir la relance économique, pour réussir le démarrage, pour réussir ce renouveau économique, ô combien indispensable pour nous tous, ô combien indispensable pour notre pays. Mais quand vous parlez de défasage des textes par rapport à la réalité, M. Samy Aigli, selon certaines sources, au niveau du ministère de l'Industrie, on annoncerait que les avantages, on dit, seraient à l'avenir, c'est-à-dire, versés, a posteriori, et plus a priori. Comment, monsieur, on peut estimer aujourd'hui, cette situation, on ne veut plus faire les erreurs du passé, mais comment on peut-on les verser après l'investissement, au lieu au début de l'investissement ? Comment parler de soutenir l'investissement, quand ils seront versés après ? Écoutez, l'intérêt de faire un code d'investissement, c'est qu'il soit attractif à l'investissement. L'intérêt, c'est d'avoir des textes qui soient attractifs, parce que l'investissement doit être relancé, et relancé massivement. Si on parle d'export, l'export est lié au niveau de l'investissement. Si on parle de développement économique, c'est lié à l'investissement. Si on parle de création de richesses, c'est lié à l'investissement. Si on parle de création d'emplois, c'est lié à l'investissement. Maintenant, chaque, je pense, on fait confiance aux personnes en charge du code de l'investissement, mais leur responsabilité est énorme. Si on fait des lois, encore une fois, qui vont être répulsives à l'investissement, payées aujourd'hui, alors que l'entreprise, est pratiquement à genoux, encore aller payer des choses qui sont censées être octroyées par la loi, les avantages sont censés être octroyés par la loi, les payer d'avance, et après les récupérer, je pense qu'aujourd'hui, la trésorerie des entreprises doit être orientée à la création de richesses, et à la réussite, justement, d'exécution et de la réalisation de ces investissements-là. Non pas payer par avance quelque chose qui est censée être octroyée, encore une fois, par la loi. Aujourd'hui, tous les pays offrent des avantages d'investissement, et le nôtre, on a des avantages importants à donner. On a des prix de l'énergie, mais on a aussi des avantages donnés dans le cadre de l'investissement tel qu'il était fonctionnel jusqu'à maintenant. Mais il faut les renforcer, ces avantages, il ne faut pas perdre des acquis. Et ça, je pense qu'on fait confiance à ces autres personnes en charge du dossier, et j'ai dit, la responsabilité sur eux, elle est énorme. Il faut faire aussi valoir le principe de la présomption d'innocence, et non pas la présomption de culpabilité, en considérant que les opérateurs économiques sont tous des voleurs. Mais est-ce que vous avez été associé dans l'élaboration de ce code de l'investissement ? Malheureusement, je le dis, malheureusement, non. On a fait des propositions, mais on n'a jamais été, je pense, aujourd'hui, aucune organisation patronale n'a été invitée à une réunion pour voir où on a reçu un draft. Ça, c'est malheureux, encore une fois. Nous sommes partenaires du pouvoir public, partenaires dans le dire vrai, partenaires dans la réussite, ce qui va être demain. Nous représentons des activités économiques, des chefs d'entreprise qui vivent au quotidien de l'économie. Il était normal qu'on soit associé à cette préparation de ce code. Je comprends l'urgence, mais en tout cas, l'intérêt de nos associés, je pense, n'est pas interdit. Bien au contraire, il est tout à fait... L'intérêt est mutuel. L'intérêt, c'est qu'on donne aussi notre avis, notre humble avis, notre position, notre fonctionnement s'arrête au niveau des propositions. Libre maintenant à l'administration, et au législateur, bien sûr, d'apprécier ou pas ce qui est proposé par le patronat en général. Mais le but de la concertation doit être, ou l'action, ou la concertation d'une manière générale, doit être une question centrale du fonctionnement et de la promulgation des textes, bien sûr, régissant l'activité économique. Je parle. Mais c'est contraire aux orientations du président de la République qui l'avait donné, qui avait instruit le gouvernement, de n'adopter à l'avenir aucun texte sans l'association des partenaires sociaux. Et lui-même, il vous a reçu à la présidence de la République pour parler un peu de l'effectivité de la relance de l'économie, M. Samy Agli. Tout à fait. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de contradiction ? Je ne sais pas. Pas du tout. J'ai dit le président de la République, la vision a été claire, le cap a été donné et la transparence était, je pense, le maître mot dans toutes ces sorties. Je parle bien sûr de l'anglais économique surtout. Oui, il le dit régulièrement, même dans des rencontres régulières avec la presse. Et ça, je pense qu'il faut saluer, qu'il faut reconnaître ça, il faut reconnaître ce renouveau, je dirais, de la gouvernance un peu du pays où le patronat a été écouté, reçu, où chefs d'entreprise ont été reçus. Moi, je pense que c'est une nouveauté. Il faut apprécier ça à sa juste valeur, il faut lui donner l'importance qu'il faut. Mais il a réitéré hier et il a parlé de la diplomatie économique, de la nécessité aujourd'hui de drainer l'investissement étranger. Le président de la République est devenu un peu le VAP de l'économie en Algérie et c'est une excellente chose, c'est ce qui nous manquait. Il faut saluer, il faut soutenir, il faut donner de l'importance à cette action qui est encore une action de rupture avec tout ce qu'on a connu avant. Mais le président de la République c'est le président de tous les Algériens. Et après, la mécanique fonctionne autrement. Après, une fois les décisions et les orientations ont été données, les textes, encore une fois, ne doivent jamais sortir pour être inexécutables ou être en inadéquation avec la réalité que fait les chefs d'entreprise. La concertation, j'ai dit bien, c'est le maître mot. Nous sommes là, nous nous considérons partenaires, associés des pouvoirs publics dans le dire vrai, associés dans l'action et associés surtout pour contribuer à la réussite du plan de relance économique et la création de richesses pour notre chère Algérie à tous. Alors aujourd'hui, autre aspect dont on parle depuis quasiment des années, on va parler bien sûr tout à l'heure du financement, mais il y a aussi un autre aspect qui est extrêmement important, c'est le foncier industriel. Malgré les assurances, malgré aujourd'hui la démultiplication des annonces, cette question n'a pas été totalement réglée. On est passé d'une agence où on est revenu à la décentralisation au niveau local avec le Calpiref. Aujourd'hui, on supprime le Calpiref, on revient à l'agence, au principe de l'agence, ça prend trop de temps pour régler tous ces problèmes aujourd'hui. Monsieur Samy Aigli, parce qu'un investisseur, quand il va, il veut trouver l'assiette, il veut trouver l'espace, il veut trouver l'aménagement qui va avec. Le temps, le temps, et je l'ai dit à plusieurs reprises chez vous et ailleurs, le temps est notre allié et notre pérénénie maintenant. Il joue contre nous en ce moment. d'avoir des lois opérationnelles à l'importance de traiter en urgence parfois les sujets et n'est plus un choix. L'AMFI, effectivement, c'est une bonne chose qu'on soit parti, on a pris le choix d'aller vers l'agence nationale du foncier industriel, une agence centralisée au niveau d'Alger avec des régions pour traiter les demandes de foncier industriel. C'est une bonne chose. Espérons qu'elle soit opérationnelle espérons qu'elle ne va pas être aussi une source de perte de temps et une source de perte de temps et perte d'investissement. L'intérêt, c'est qu'on traite rapidement les sujets qu'on est le foncier. Comme vous l'avez si bien dit, le chef d'entreprise n'a pas le temps, ne peut pas aller courir ailleurs. On doit se rapprocher de plus en plus des chefs d'entreprise et des demandes et que ce soit opérationnel. Faisons confiance à ce qui a été fait, donnant le temps un peu à la mise en œuvre de cette agence et bien sûr qu'on soit encore une fois réaliste et non pas rêveur, c'est tout. Mais on a déjà fait l'expérience de l'agence et ça n'a pas donné les résultats et ce qu'on tait parce qu'il y avait toujours des verrous au niveau par exemple des domaines par moment parce qu'il y a empiétement des prérogatives des uns sur les autres et également au niveau des wilayas puisque le Wally aussi peut octroyer le foncier aujourd'hui on lui retire ce portefeuille. Est-ce que ça sera effectif et opérationnel ? De toute façon le Wally, c'est le pouvoir local, c'est réellement la personne clé au niveau de la création de richesses et le processus de création d'entreprises ou d'investissements. Je ne pense pas que le Wally soit écarté mais attendant la promulgation de cette nouvelle agence et l'entraînement de cette agence pour pouvoir apprécier un peu le fonctionnement. M. Samy Agli, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qu'on a abordés dans la première partie de l'invité de la rédaction qui concerne bien sûr l'aspect réglementaire et juridique, la nécessité d'aller vers une stabilité juridique et réglementaire minimum 10 ans pour permettre bien sûr l'attractivité de notre pays bien sûr moyennant un code de l'investissement qui soit libéré et qui soit extrêmement attractif parce que nous savons que dans le domaine de l'investissement nous ne sommes pas seuls à convoiter les investissements qui soient étrangers ou nationaux. Tous les pays riverains à côté de nous au niveau de la Méditerranée font tout pour bien sûr absorber les investissements d'où qu'ils viennent. Mais est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement M. Saméagli exploiter toutes les potentialités existantes à travers le territoire national mettre en place une véritable cartographie de l'investissement pour avoir une meilleure visibilité savoir que par exemple dans telle ou telle localité nous pouvons aller parce qu'il y a de l'investissement agricole de production en quantité qui permettent par exemple d'aller vers la transformation et l'installation de l'agroalimentaire dans d'autres régions favoriser plutôt la mécanique par rapport bien sûr aux sites de production de fer si on prend l'exemple de Constantine par exemple M. O'Hanaba. Il faut y aller vers la création de ces pôles d'excellence où c'est indispensable donc ça crée une microéconomie dans ces régions Ça permet d'orienter aussi les investisseurs Ça permet aussi le développement de champions localement et tout à fait un investisseur qui cherche l'agroindustrie il ira où il y a un pôle important de l'agroindustrie où la main de réformer en conséquence où l'université forme en conséquence et où il y a un écosystème dédié à toute la chaîne industrielle par exemple l'exemple de l'agroindustrie ou autre Bien sûr qu'il faut y aller vers ça il faut aller vers la création de nouvelles zones industrielles tout au long des autoroutes il faut aller vers la création justement de ces pôles-là dédiés régionaux parfois pas forcément local mais en région il faut y aller le pôle pharmaceutique Constantine aujourd'hui en fait devient un pôle exceptionnel dans par exemple le pharma pour 25% pratiquement de la production nationale dans le machinisme agricole à l'ouest aussi au sud aujourd'hui il y a des régions qui se développent avec par exemple tout ce qui est production maraîchers le maraîcher de l'agriculture le grand sud exactement le grand sud tout ce qui touche aux hydrocarbures il faut qu'on arrive à créer des pôles en tout cas ne pas trop orienter bien sûr le chef d'entreprise est censé être un électron libre c'est celui qui prend la décision d'aller ou pas dans une région c'est lui qui connaît ses risques c'est lui qui connaît son projet le but c'est d'orienter l'investissement c'est de conseiller l'investissement c'est de donner des avantages pour que les gens partent vers ces régions-là et ne pas forcer pour aller si je suis j'ai mon administration dans une région donnée ou je veux me développer juste à côté pour des économies d'échelle ne pas le faire parce que cette région ne permet pas l'obtention ou de réceptionner un tel projet non pas du tout il faut y aller travailler encore une fois en totale liberté mais surtout en totale je pense fluidité de la création le processus de création de richesses et cette cartographie est-ce qu'on la connaît ou j'en suis est-ce qu'on a une connaissance précise des potentialités à travers tout le territoire national écoutez moi je pense que la cartographie nous concerne tous comme on est aujourd'hui l'entreprise organisation patronale et pouvoir public aujourd'hui chaque cartographie est un outil aujourd'hui indispensable pour pouvoir avancer nous on a bien compris au sein du patronat nous avons lancé la réflexion par exemple autour de la cartographie des métiers de l'emballage et ça a été fait par la présidente par la commission emballage qui ont fait un travail extraordinaire qui avance très bien nous avons lancé la réflexion au niveau régional de Boumedes par exemple on a très très bien travaillé sur la carte de bienfait locale et on avance aussi sur le pouvoir de cette année mais c'est un chantier qui est important qui doit être réellement une priorité absolue des pouvoirs publics ça permet réellement de connaître qui fait quoi et comment et où et avec quelles conditions puisqu'on avait par le passé aussi le pôle de production mécanique où était de l'île destiné justement à cela et on l'a raccordé au port ça c'est aussi important aujourd'hui monsieur Semi Aigli nous savons que nous n'évoluons pas seul dans ce monde il y a aussi de la concurrence qui est extrêmement dure pour drainer et attirer les investissements il y a aujourd'hui le débat qui est lancé sur la nécessité d'aller vers une révision de l'accord d'association avec l'Union Européenne c'est impératif dans le contexte actuel pour être concurrencié pour aller aussi avec des produits algériens investir les marchés européens tout à fait moi je pense que c'est bien chaque pays aujourd'hui défend ses intérêts je crois qu'il y a plus d'une année je l'ai annoncé la position a été claire sur le besoin d'aller vers la révision de tout accord liant l'Algérie à d'autres partenaires mais que ce soit équilibré vous parlez de l'Union Européenne c'est un accord à mon humble avis qu'il ne fallait même pas signer avec les conditions telles que c'était avant c'est un accord où toutes les parties savaient qu'il allait être impossible de l'exécuter avec ces conditions là un accord encore une fois même par rapport à nos partenaires il faut que ça soit réellement un accord qui doit être exécutable dans l'intérêt de deux parties malheureusement il faut juste s'appuyer sur quelques chiffres pour voir que c'est un accord qui est complètement désaccord le niveau d'importation qui a favorisé qui a plutôt été au bénéfice de la partie européenne et de 300 plus de 380 milliards je pense ou 350 milliards de ventes vers l'Algérie de dollars si on compare un peu ce qui a été fait dans l'autre sens mettons de côté bien sûr les hydrocarbures qui sont régis par leurs propres accords pourtant eux ils comptabilisent les hydrocarbures leur propre loi mais ils comptabilisent les hydrocarbures mais oui c'est faux c'est pas possible les hydrocarbures ont leurs propres accords entre dans d'autres accords c'est sous l'égide de l'OPEP ils ont leur propre loi d'ailleurs en Algérie c'est la loi de l'hydrocarbure ce n'est pas une activité ordinaire ce qui fait ça ne peut pas fonctionner mais si on doit comparer ce qui est comparable bien sûr la volonté d'aller vers les révisions en fait ça va de l'intérêt du bon partenariat que nous avons avec l'Union Européenne nous devons encore s'écouter parler et réviser pour pouvoir ensemble de toute façon on a la capacité de le faire dans l'accord mais il faut que ça soit mis sur la table et pouvoir un peu travailler ensemble avec notre partenaire l'Union Européenne c'est un partenaire important qu'il faut bien sûr se préserver et qu'il faut bien sûr écouter mais à eux aussi de nous écouter bien sûr de comprendre que l'intérêt national prime sur tout autre intérêt mais dans l'accord il y a aussi une clause l'article 107 qui permet à l'Algérie de se retirer de cet accord on a vu la Grande-Bretagne même si elle n'a pas adhéré au principe de la monnaie unique dès l'institution bien sûr de l'Union Européenne elle s'est retirée aujourd'hui de l'accord d'association avec l'Union Européenne il y a l'article 107 dans l'accord que nous avons parafait avec le partenaire européen qui permet aujourd'hui notre retrait de cet accord est-ce qu'on pourrait envisager éventuellement de se retirer de cet accord pour aller vers un accord beaucoup plus global négocier avec tous les pays adhérents à l'OMC favoriser plutôt l'OMC par rapport à l'Union Européenne se retirer moi je pense que non mais c'est extrême oui on a la capacité de le faire bien sûr c'est extrême mais je pense c'est la dernière carte qu'on doit jouer mais aujourd'hui l'intérêt de réviser pour encore une fois ça va de l'intérêt mais c'est de l'intérêt mutuel nos partenaires encore une fois doivent comprendre que nous avançons ensemble et si un accord doit être périn doit durer dans le temps et doit préserver les intérêts futurs il doit être bien sûr un accord équilibré je suis pour totalement nous soutenant la décision des plus hautes autorités du pays d'aller vers cette volonté de révision moi je pense que la communauté européenne aussi ne va pas trouver forcément un inconvénient à ce que ça soit révisé mais rien n'empêche bien entendu d'aller vers l'OMC d'aller se préparer sur le comment aller adhérer à ce processus d'adhésion à cette organisation mondiale de commerce pour rappel qui englobe aujourd'hui 98% de l'économie mondiale nous appartenons à cette économie mondiale et nous devons y aller vers l'adhésion certaine à l'OMC bien sûr en se préparant bien comme il faut ne pas encore une fois confondre la vitesse et la précipitation préserver nos intérêts et l'intérêt national avant toute chose alors adhérer à ces organisations mondiales veut dire qu'on a des capacités aussi d'investir ces marchés pour ne pas se retrouver dans la situation dans laquelle nous étions avec l'Union Européenne où c'est devenu carrément l'importation massive vers l'Algérie c'est la raison pour laquelle ça ne servait à rien de venir s'installer en Algérie et produire en Algérie créer la richesse en Algérie en termes bien sûr de valeur ajoutée et d'emploi ça c'est notre responsabilité parce qu'il faut avoir les textes permettant aussi d'aller de l'autre côté exactement alors pour aller de l'autre côté il faut de l'exportation encourager l'exportation aujourd'hui c'est important parce qu'on ne peut pas parler de production sans exportation ça va de pair en fait il faut de l'exportation l'investissement l'installation des bureaux de liaison il faut que la loi encore une fois change dans ce sens là la loi sur la monnaie et le crédit la monnaie du crédit la loi régissant l'activité de l'économie à l'international toutes ces activités là toute cette loi là doit impérativement et en urgence doit être revue et elle doit être encore une fois réaliste mais enfin la double parité de la valeur du dîner entre le réel et l'informé parler d'export l'export est intimement lié au niveau des investissements si aujourd'hui on fait des records dans l'export de l'acier parce qu'il y a eu des investissements massifs dans l'acier si on fait de l'export sur le caroub parce qu'il y a eu des gens courageux qui ont investi dans le caroub si on fait de l'export sur des produits de grande consommation parce qu'il y a eu des gens qui ont investi massivement ce qu'il faut aujourd'hui c'est intimement lié l'écosystème régissant l'investissement impactera directement le niveau d'exportation et l'exportation je l'ai dit on doit être réellement réaliste et non pas répulsif à l'exportation ou au processus d'exportation l'exportation nécessite d'aller chercher les marchés nécessite d'installer des bureaux nécessite de créer des filiales et la loi doit permettre toute cette activité là externaliser une banque nationale c'est important on parle de la BEA en France externaliser racheter des petites banques avoir le courage encore une fois de gagner du temps dans le processus de l'internationalisation de l'Algérie aujourd'hui racheter parfois une petite banque en Afrique coûte moins cher d'aller installer des filiales entières en Algérie comme la BEA et en Europe bien sûr il faut que nos banques soient là-bas il ne faut pas uniquement la BEA il faut aller que la BEA étant à la BEA étant leader en Algérie mais toutes les banques algériennes doivent avoir des relais à l'étranger et des relais encore une fois de leurs clients parce que leur client algérien devient aussi client de l'autre côté étant exportateur et vendeur là-bas mettre fin aussi à la double parité de la valeur d'INA entre le marché formel et l'informel ah oui mais ça vous me renvoyez vers l'ampleur de l'informel et l'urgence d'aller traiter la question de l'informel je salue ce qui a été porté dans la loi de finances la nouvelle loi de finances 2022 et la question d'aller vers la solution comment capter cette masse monétaire qui est énorme dans le président de la République à parler de 90 milliards de dollars on parle au bout des l'air de aujourd'hui de l'amnistie fiscale monsieur Samia Gli c'est quand même un acquis pour les opérateurs économiques mais je pense que pour une catégorie pour ceux qui qui activent aujourd'hui dans l'informel en fait l'informel il ne faut pas les voir comme des ennemis c'est des acteurs économiques aujourd'hui activant dans une économie parallèle qui est là malheureusement suite à plein d'histoires c'est 90 milliards de dollars ce président Gatton mais 90 milliards aujourd'hui il faut un gouvernement pour ça uniquement pour aller capter cet argent on parle de 90 milliards de dollars c'est une solution on parle de diversification de sources de financement mais ça peut être une très grosse source de financement de toute l'économie formelle ce qu'il faut c'est notre responsabilité à tous aujourd'hui et bien entendu moi je pense que l'esprit un peu de responsabilité l'esprit d'union l'esprit du travail ensemble l'esprit de défendre les intérêts de l'Algérie doivent être notre fil d'Ariane à nous tous aujourd'hui on ne peut encore une fois travailler seul on ne peut travailler isolé nous sommes ensemble nous sommes ensemble dans ce paquebot qui s'appelle Algérie et nous devons tous l'emmener à bon port il y a certains états qui ont montré leur résilience face aussi à la crise Covid en soutenant leur économie l'exemple de l'Allemagne alors comment parler aujourd'hui de relance il n'y a pas une vraie volonté de mettre en place des règlements qui favorisent l'investissement et qui protègent aussi à la fois l'opérateur économique la dépénalisation de l'acte de gestion monsieur Samy Agli rapidement sur la question de l'auditeur tout à fait je pense qu'il y a de la volonté vers ça il y a un gros chantier qui est lancé il faut donner le temps il faut faire vite pour établir la confiance c'est porté aujourd'hui ministre de la Justice travaille sur ça c'est une priorité prise dans à donner le cas pardonnez le relance sur cette question de dépénalisation de l'erreur de gestion pas l'acte de gestion pour rappel mais protéger d'une manière générale l'acteur économique est une responsabilité indéniable aujourd'hui qui va aller aujourd'hui investir alors qu'il a qu'il a un petit risque de se faire emprisonner ou de se faire punir par la loi alors qu'il est juste en train de commercer en train de faire éclaircir pénaliser on fait tous des erreurs qui ne fait pas des erreurs c'est en faisant des erreurs qu'on apprend alors l'acte d'exporter est un métier qu'il faudra réglementer encourager car ce n'est pas le rôle du producteur c'est vrai tout à fait il va falloir un peu mettre en place c'est une vision à mettre en place c'est une politique tous les mécanismes d'accompagnement l'exportateur n'est pas forcément producteur l'exportateur n'est pas forcément c'est des acteurs économiques c'est une spécialité c'est une trader c'est un intermédiaire c'est pas du tout rédiabolisé bien au contraire il faut leur donner le statut il faut le former il faut le statut qu'il faut il faut les former et il faut encourager d'aller vers ça les arbitrages internationaux également en cas de conflit alors autre question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui nous avons vu il y a la loi de finances qui est en débat actuellement au niveau du parlement c'est un projet de loi de finances voilà qui est actuellement en débat qui est qui bien sûr qui va mettre en place la nouvelle vision pour l'investissement on parle de la suppression de la tape on parle bien sûr sur le plan salarial également de revoir par exemple à la baisse l'IRG on parle aussi de l'augmentation et ça ça sera des discussions qui seront engagées mais qui ne sont pas contenues dans la loi de finances du point indiciaire on parle aussi pratiquement de la suppression graduelle des subventions au niveau du patronat on se réjouit mais est-ce que cette bien sûr suppression de subventions doit prendre en considération aujourd'hui et c'est le débat à travers le monde la question du pouvoir d'achat monsieur Samy Aigli c'est-à-dire la loi de finances c'est-à-dire supprimer graduellement les suppressions mais parallèlement libérer les salaires monsieur Samy Aigli en tout cas le message je pense l'une des principales décisions portées dans cette loi de finances il y en a plusieurs mais je pense que la plus importante est effectivement cette question de diminution graduelle et sortie graduelle de cette subvention massive qui nous plombe aujourd'hui qui nous plombe sur la question de la compétitivité qui nous plombe sur plein de questions et surtout qui est déséquilibré par rapport à la personne à la tranche de population la plus nécessiteuse la subvention doit aller il faut éviter que la classe moyenne soit laminée il faut soutenir aussi le pouvoir d'achat monsieur mais tout l'intérêt vous êtes un opérateur vous êtes mais pas du tout je suis un employeur je suis un opérateur mais je suis un citoyen avant tout je pense à l'avenir de mon pays et je m'inquiète pour mon pays mais la question aujourd'hui tout le coeur vous faites la réflexion il est dans justement la protection de cette classe moyenne et justement la sortie graduelle de cette encore une fois subvention où je pense qu'on est le seul pays au monde à pratiquer une subvention massive il n'est pas normal aujourd'hui qu'on subventionne massivement l'énergie à tout le monde que ce soit les diplomates que ce soit les chefs d'entreprise que ce soit les multinationales que ce soit les riches que ce soit les pauvres il n'est pas normal qu'on achète une voiture à 20 millions de dinars et qu'on rentre à la pompe à essence on fait le même plein qu'une petite voiture à 500 000 dinars ou 1 million de dinars qui se vendait avant toutes ces questions c'est des questions encore une fois qui doivent nous interpeller il faut libérer les salaires et c'est une question qui va être ciblée qui va être orientée vers la justice sociale vous avez parlé tout à l'heure de libérer les salaires vous posez la question directe vers la libérer les salaires mais bien sûr qu'il faut libérer les salaires on est pour mais libérer les salaires aujourd'hui en soutenant la classe la classe des personnes nécessiteuses en les aidant directement déjà ça va libérer de fait les salaires mais la question aujourd'hui des subventions ça nous interpelle tous on parle de pouvoir d'achat le pouvoir d'achat et la vraie aujourd'hui inquiétude de nous tous le pouvoir d'achat c'est la vraie mécanique c'est ce qui fait tourner l'économie et c'est ce qui fait garantir cet état social qui doit être protégé mais protégé et porté par une économie forte et par des entreprises fortes encore une fois alors la relance de l'investissement aujourd'hui monsieur Samir Egli ce qu'on relève c'est que chaque fois qu'on parle de la relance de l'investissement on le lie impérativement à la libération bien sûr des licences d'importation de véhicules est-ce que c'est ça libérer l'investissement monsieur Samir Egli parce que ça fait le buzz dès qu'on parle de ça on attend oui ils vont libérer finalement les licences d'importation des véhicules on va tous avoir le véhicule Cuba n'a pas eu des véhicules neufs sur 60 ans il s'est pourtant épanoui et développé sur pas mal de secteurs le tourisme le médical et également la sous-traitance je ne sais pas ce que Cuba c'est le bon exemple pour le développement pour nous mais je pense que c'est un bon exemple ils étaient sous embargo ils se sont développés ils ont survécu mais la question aujourd'hui d'automobiles c'est survivre aussi ça nous ramène aux années 99-2000 où on revient à la case départ mais les voitures à l'endroit d'importation agrément et projet de lancement d'une industrie automobile on n'a pas besoin je le dis on n'a pas besoin forcément d'une industrie automobile le jour où on est prêt on fera de l'industrie notre priorité c'est d'aller vers là où on peut être champion le renouvelable l'agro-industrie l'économie traditionnelle et tout ça on n'est pas forcément obligé on peut être bon ailleurs il ne faut pas heureusement notre retard peut nous servir aujourd'hui heureusement qu'on n'a pas massivement investi dans l'automobile parce que le monde est en train de changer vers la batterie vers l'électrique vers les moteurs autre que ce qu'on a connu avant alors autre question et la dernière M. Samy Aigli aujourd'hui il faut le rétablissement de la confiance il faut la sérénité il faut peut-être comme le dit l'auditeur arrêter cet harcèlement judiciaire que subissent régulièrement aujourd'hui les opérateurs économiques avec des multiplications de contrôles fiscaux M. Samy Aigli il faut de l'apaisement aujourd'hui on ne peut aujourd'hui aller sans confiance la confiance c'est l'automotive et les pertes générées par le Covid aussi c'est une autre question en fait je finis la première la première c'est il faut de l'apaisement il faut réellement de la confiance et il faut une évaluation réaliste et des décisions d'urgence parfois de sauvetage de ce qui est aujourd'hui le système économique après une plus faible de distinction entre public et privé c'est une troisième question encore une fois oui c'est inscrit clairement dans la constitution qu'il n'y a aucune différence entre public et privé et ça doit être encore une règle à respecter par nous tous M. Samy Aigli merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup à bientôt et bon courage et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez vos masques à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo